Yo les bros, news incroyable, Messi reste au Barça, apparemment c'est la rumeur qui enfle sur internet et les réseaux sociaux. Une news tombée du camion a mis Twitter en feu, les mecs n'ont plus le sommeil, ils suivent les informations au contre-route. Tout est squatté sur Twitter et sur internet par tous les réseaux sociaux actuellement, je vous explique tout. Durant toute la journée, le piège des supporters du Paris Saint-Germain attendait Lionel Messi à l'aéroport. Je ne sais pas où est parti cette rumeur pour qu'il n'y ait pas de squatté l'aéroport, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière cela, je vous expliquerai tout plus tard. Plus une information, plus une image a été postée sur les réseaux sociaux comme quoi Messi était posé sur le calme en termes de sûreté de la limonade. Finalement, le statut de la sœur de Neymar a calmé tout le monde et a rassuré les fans du PSG sur le fait que l'éminence du travail de Messi au PSG allait se faire dans de brefs délais. Cependant, il y a moins d'une heure, à l'heure où je vous parle, il est quasiment 5h du matin. Le journaliste Sébastien Vignolo, très proche de Messi, affirme dans son émission et qui possède sur SPN Argentine, qu'à l'issue de la conférence de presse d'adieu de Lionel Messi, un dirigeant du FC Barcelona aurait approché Messi et lui aurait proposé un ultime deal. Messi est au marqué, souhaitait en savoir plus. Alors, les deux se seraient donné rendez-vous sur l'île du Bizarre. Alors, l'avion de Lionel Messi a été tracé ce soir, ses dirigeants sur l'île du Bizarre, ainsi que des rumeurs confirment que Laporta aurait pris un vol pour Ibiza ce même soir et les deux parties se seraient rencontrées pour discuter de l'offre. Messi se sera rendu avec son père, avec certains de ses avocats, pour analyser l'offre, l'ultime offre du Barça, ainsi que la comparer à celle du PSG. Cependant, peu de temps après, l'avion de Messi se serait dirigée en partance d'Argentine, d'après les rumeurs. Après, nous ne savons pas plus sur les destinations de Messi. L'information comme quoi le Barça aura formulé une ultime offre à Messi sera publiée très tôt le matin dans les médias, vous le verrez. A mon humble avis, si la confirmation, la note officielle du Barça qui confirme le départ de Messi et la conférence de presse d'adieu de Messi, si tous ces événements-là sont une mise en scène, franchement, je pense que c'est une mise en scène de mauvais goût. Parce que sinon, pourquoi se précipiter à prendre telle décision juste pour faire que la Ligue a déroge à ses règles ou pour que la Ligue a assouplé ses règles pour que Messi puisse signer, franchement, je pense que c'est une mise en scène de très très mauvais goût. Sinon, pourquoi faire subir un tel message d'adieu aux fans qui sont franchement attachés à Messi, surtout à la fusion du Lionel Messi et le F. Sébastien, et on voit que cette séparation crée un tel engouement, un tel fracas dans le cœur des fans. Des personnes sont franchement traumatisées par cette séparation du Lionel Messi. Je suis sûr qu'il y a des personnes dans le monde entier qui n'arrivent pas encore à supporter, qui ont cette douleur et qui font supporter cela aux gens sciemment, franchement. Je pense que c'est une mise en scène de mauvais goût. Manipuler les fans pour s'attirer de la sympathie, si cela a été fait ou mis en place par Laporta. Franchement, je pense que c'est une mise en scène de très mauvais goût. Surtout qu'engendrer des rumeurs pour créer un buzz autour d'un événement, pour que le départ des messieurs soit aussi médiatisé. Franchement, je ne pense pas que ce soit quelque chose de vrai. Sinon, ce serait une mise en scène de très très mauvais goût. Je pense que tout simplement, tout ce buzz qui se crée actuellement, n'est que l'imagination des fans qui n'arrivent pas encore à accepter et que la pelule n'arrive pas à passer. Franchement, je pense que c'est ça. Sinon, s'ils savaient que dans le jour à venir Messi, Rizmi au Barça, franchement, ils seraient dégoûtés de ce club. Très dégoûtés de ce club. Alors, suivons les news à venir. Même si c'était un fan du FC Barcelona qui serait très heureux que le soir s'est poussé. Franchement, je pense que ce n'a pas été la bonne méthode à suivre. Surtout de la manière que les événements viennent de se passer. Franchement, je n'apprécie pas du tout. Alors, au revoir dans le jour à venir. Si vous avez apprécié la vidéo, la chaîne commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. On a ensemble pour les prochaines news. Sous-titrage ST' 501